Vous voulez briller devant la machine à café mais vous n'avez pas le temps, pas envie de vous farcir la lecture des journaux du matin ? Bienvenue sur Emon, l'info on va parler relations avec l'Iran, iceberg géant et Hulot, oui oui le jeu de cartes. Mais politique internationale tout d'abord. Lors de la dernière assemblée générale des Nations Unies à New York, le président iranien a laissé attendre Emmanuel Macron dans l'antichambre et Donald Trump seul à l'autre bout du téléphone. Comme le révèle le New York Times, le président français a en effet tenté un rabibochage entre les Etats-Unis et l'Iran. Toquant à la porte de la chambre d'hôtel d'Assad Rouhani, il lui a fait savoir que le président Trump était disponible au téléphone. Après avoir laissé poireauter quelque peu ses homologues, le numéro 1 iranien a finalement décidé de décliner la proposition. L'Iran a en effet toujours affirmé qu'une ouverture des négociations devait primer sur un coup de fil qui pourrait avant tout servir la popularité de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. On plonge ! On plonge dans les eaux glacées du pôle sud ensuite, puisqu'un iceberg géant vient de se détacher de l'Antarctique. D28, c'est son petit nom, mesure plus de 1600 km², soit 50 km sur 30. Et je n'ose pas me demander la quantité de whisky nécessaire à faire flotter ce glaçon. Ah, encore une chose. Mattel, le fabricant du jeu de cartes mondialement connu Uno, vient de sortir une version destinée aux aveugles. Dénués de couleurs, les cartons sont imprimés en braille. Mieux encore, puisque l'interprétation des règles du jeu constitue communément une des raisons majeures de mésentente entre les joueurs, celles-ci sont consultables via les assistants vocaux du type Alexa ou Google. Allez, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501